Oui, qu'est-ce que nous? Comme l'an dernier, nous allons procéder de façon virtuelle pour la présentation des états financiers audités. L'année 2020-2021 a été marquée par la situation de la pandémie mondiale. Celle-ci s'est reflétée sur nos entités, mais également sur nos états financiers. Je remercie tous les membres de l'équipe d'urgence pour la gestion de la crise et aux équipes qui ont su faire différemment, malgré l'enjeu majeur de la pénurie de main-d'oeuvre. Somme toute, le bilan financier est toujours très positif et la santé financière de la permanence va très bien. Nous sommes fiers du travail accompli par l'organisation et je vous invite à consulter le rapport annuel qui sera disponible sur notre site Web et la version de papier qui sera disponible dans la semaine du 19 juillet. Vous pourrez le retrouver soit à la réception du bureau administratif. Je vous invite à le consulter. Vous y retrouverez les états financiers, mais également le rapport d'activité des différents secteurs de l'organisation. Pour la présentation des états financiers, je vous présente Frédéric Saint-Laurent de la firme MNP, enseignement Deloitte, qui va faire la présentation des états financiers audités. Au revoir Frédéric. Au revoir Stécie. Alors, merci beaucoup Stécie. Effectivement, on va vous présenter les états financiers audités de la dernière exercice qui s'est terminé le 31 mars dernier. On vous a préparé une présentation qu'on va vous faire à l'instant. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, au niveau de l'état financier, c'est en terminé le 31 mars dernier. Au niveau des revenus, le montant total est de 68,8 millions. Au niveau maintenant des dépenses, on est à 66,7 millions, ce qui nous amène à un excédent des produits sur les charges de l'ordre de 2 millions, comparativement à un peu plus de 12 millions pour ce qui est de l'exercice 2020. L'exercice 2020 a été un exercice pour lequel il y a eu beaucoup d'investissements en infrastructures de faits par la communauté et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup plus de revenus, de subventions que cette année pour couvrir l'ensemble de ces projets. Au niveau maintenant des autres produits qui sont nos cotes-parts dans les non-distribués des bénéfices tirés d'entreprises commerciales, donc nos partenariats commerciaux, la cote-part de l'exercice est de 10,1 millions, comparativement à 5,4 millions. Une nette augmentation qu'on va pouvoir constater tout à l'heure quand on va regarder un peu plus en détail chacune de nos partenariats, mais au niveau des activités des sociétés hydroélectriques pour lesquelles la communauté est partenaire, les résultats de la dernière année ont été extraordinaires, ce qui nous a amenés à avoir un bénéfice qui est presque le double de ce qu'on avait en 2020. Donc, ça nous amène à un excédent de l'exercice total de 12,2 millions de dollars, comparativement à 18,1 millions, à la même date à l'exercice précédent 2020. Donc, au niveau des résultats financiers, une très belle année, malgré la situation plus difficile au niveau de la COVID. Stécie en faisait part, il a fallu faire les choses différemment et puis se réinventer dans tout ça. Mais la gestion des ressources financières au niveau de la communauté s'est bien déroulée dans l'exercice 2021, d'où le bénéfice qui en ressort. Donc, au niveau maintenant de l'excédent accumulé de la communauté, toujours au 31 mars, on a débuté l'année à 139,9 millions de surplus accumulés. Un léger redressement de 46 000 $. De ça, on y ajoute l'excédent de l'exercice qu'on vient de voir précédemment, de 12,2 millions. Donc, on termine l'exercice avec un excédent accumulé pour la communauté de 152 millions, comparativement à 140 millions l'année précédente. Donc, un excédent accumulé très enviable au niveau des finances publiques. Si on regarde maintenant, on a vu tout à l'heure qu'on avait 2 millions de surplus accumulés. Il faut faire attention parce que dans nos surplus accumulés, on ne peut pas nécessairement faire tout ce que l'on veut à l'intérieur de ça. Il y a des choses qui sont déjà préautorisées pour des dépenses futures. Donc, c'est le constat qu'on en fait ici. Donc, du 2 millions, on a 931 000 provenant du surplus de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Ce montant-là ne peut pas être utilisé pour d'autres fins que les fins du programme à lesquelles il est destiné. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un surplus libre qui pourrait être attribué à une activité quelconque déterminée par le Conseil. C'est le même constat pour le 43 544 qui est ici, qui est le surplus de la sécurité publique, qui doit être absolument réinvesti en activité propre à la sécurité publique. À l'intérieur du 2 millions, on a des dépenses en immobilisation corporelle qui est de 1 264 000 dépenses qui, somme toute, n'amènent pas de sortie d'argent. Donc, c'est comme si on venait rajouter des sommes disponibles pour faire des projets. Et il y a un montant aussi promenant des fonds autonomes, des fonds que vous gérez qui sont de façon autonome, d'un montant de 1 074 000. Donc, tout ça amène 784 000 $ dans le 2 millions qui ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été autorisés. Ça fait donc un surplus promenant des programmes, des programmes qui sont les services offerts par la communauté via du financement public, d'un montant de 1,3 million, alors qu'à l'an passé, on avait un déficit des services au niveau des programmes d'un montant de 2 millions. Il y a une contribution promenant des fonds autonomes à chaque année, puis on va la voir à la prochaine diapositive. À chaque année, il y a, à même les fonds autonomes, des montants qui sont injectés dans vos programmes pour vous assurer de répondre aux services que vous avez, que vous désirez rendre aux membres de la communauté. Donc, cette année, le montant qui a été investi à même les fonds autonomes est d'un 1,236 000 $, alors qu'à l'année passée, pour combler le déficit de l'exercice, vous avez dû injecter 2,178 000 $ à même les fonds autonomes pour subventionner des fonds de programmes qui sont déficitaires pour rendre les services à lesquels vous voulez rendre. Donc, ça fait un surplus des fonds de programmes incluant l'imputation de la contribution des fonds autonomes d'un montant de 2,544 000 $, alors qu'à l'année passée, on avait un surplus de 132 000 $. Ici, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qui est important de voir, puis la section que je vais vous montrer, ça, c'est un extrait des États financiers audités dans lequel on voit les revenus selon différentes formes, les transferts gouvernementaux du fédéral, du provincial, et les dépenses selon les différents services que vous avez. Et ici, en bas, c'est la portion que je veux passer un peu plus de temps, c'est les affectations, OK? C'est les montants qui ont été pris, OK, à même les surplus, ou injectés dans les revenus pour réussir à boucler votre budget. Donc, au niveau des investissements en immobilisation corporelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'an passé, c'était une année où il y avait eu énormément de projets d'infrastructures. Donc, on le voit ici, il y avait 11 750 000 $ de revenus qui se retrouvaient ici qui étaient pour l'affectation à des immobilisations corporelles. Cette année, c'est 750 000 $, c'est une année qui est beaucoup plus tranquille, OK, en termes d'infrastructures. Désolé, petit pépin technique. C'est l'informatique, on s'en excuse. Donc, accumulation des réserves de remplacement, c'est une dépense qui est incluse dans nos dépenses ici, mais pour lesquelles on n'a pas de sortie d'argent. Donc, 141 000 $, l'année passée, 106 000. L'appropriation de surplus accumulés, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous aviez budgété l'appropriation d'un million. Finalement, on a eu besoin de 300 000 $ pour boucler le budget, OK? L'an passé, vous avez dû prendre 2 400 000 $ dans vos surplus accumulés pour réussir, OK, à rendre les services nécessaires. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des fonds autonomes, vous aviez budgété 3,7 millions. Finalement, vous avez eu besoin d'utiliser 1,236 000 $. Encore une fois, une bonne nouvelle. Moi, on fait une contribution à même les fonds autonomes pour rendre les services, OK? Bien, plus, ça veut dire que, plus de chances que ça veut dire que le financement qui vous est octroyé est adéquat par rapport à ce que vous avez besoin pour rendre les services minimums. Et un montant d'amortissement, donc une dépense qui est incluse dans vos dépenses, mais pour lesquelles, une fois encore, il n'y a pas de sortie d'argent de fait par la communauté, 2 millions. Donc, quand on regarde l'excellent déficit de financement, OK, une donnée qui est hyper importante pour déterminer comment a été l'année financière, OK, du conseil, bien, on le voit ici, notre année est meilleure que l'année passée en termes d'excellent de financement à 13,6 millions, comparativement à 10,4 millions l'année dernière. Donc, une très, très bonne année, OK, au niveau des finances pour la communauté. Au niveau des affectations, là, promenant des fonds autonomes, OK, on vous présente ici la liste complète de où a été affecté, dans quel service, dans quelle activité, le 1,2 million a été utilisé, OK? Je vous fais grâce à la lecture de chacun des chiffres, là, on le voit ici. Vous allez avoir la chance aussi de pouvoir le consulter si vous allez voir la documentation qui va être disponible pour vous. Mais on voit qu'il y a une nette diminution. Puis, principalement, c'est que l'an dernier, OK, il y a eu le développement de l'eau résidentielle, une activité qui a été financée en grande partie par l'appropriation de fonds autonomes, un montant de 776 000, OK? Alors que cette année, les contributions à même le fonds autonome sont dans des activités qui sont, somme toute, régulières, OK, au niveau de vos services. Maintenant, on poursuit avec l'état combiné de la situation financière au 31 mars 2020. Donc, à ce moment-là, au niveau de la communauté, il y avait 8 millions, OK, en enquêtes dans le compte de banque. On avait des enquêtes assujettées à des restrictions au niveau de la réserve de remplacement de l'habitation pour un montant de 372 000. Et on avait un montant en flux d'ici dans le fonds de banque au gouvernement fédéral pour un montant de 7 millions. On a des placements de 49,9 millions, compartiment à 29 millions. La bonne activité financière, ainsi que l'apport de capitaux provenant de vos sociétés en commandite, vous ont permis de prendre des sous et de les placer pour aller chercher du rendement, des revenus d'intérêt, du rendement pour les membres de la communauté. Ça fait que ça, ici, c'est une excellente nouvelle aussi. Ça démontre bien, OK, la force de retanée financière. On a des contributions, des subventions recevoirs pour 14,5 millions. D'autres montants recevoirs pour 619 000. On a nos participations dans des entreprises commerciales et des partenariats commerciaux de 82,3 millions qui se composent ainsi. On va aller voir un peu plus en détail parce qu'en ce moment, c'est le poste le plus important dans votre bilan financier. C'est votre plus grand actif. Vous voyez ici, au niveau des jeux, une détention du conseil de 100 %. On est 100 % propriétaire de cette société-là. Elle a généré un déficit de l'exercice pour un montant de 22 000 $. Donc, on a un montant investi total de 18 000 dans cette société-là. Au niveau de société en commandite, Minashtuk, qui est un projet hydroélectrique dans lequel vous êtes propriétaire à 100 %. OK, le montant, la valeur de votre investissement dans cette société-là est maintenant de 14,8 millions. Et au cours de l'exercice, le profit réalisé est de l'ordre de 2,725 000 $, qui est un excellent rendement comparativement à l'exercice précédent qui était de 1,4 million. Au niveau de développement qui est Quagami Inwatch, SEC, DPI, encore une fois, propriété de 100 %, pour lesquels vous avez une valeur marchande du placement de 496 000 $, pour lesquels l'exercice est clôturé avec un surplus de 375 000 $. Maintenant, au niveau du fonds de garantie de prêt, une détention de 70 %, dans lesquels la valeur de votre placement est de 3,698 000 $. Et l'exercice est clôturé avec un surplus pour vous de l'ordre de 86 000 $. Dans la société Biochar Boreali, 50 % de détention, une valeur de placement négative de 37 000 $. Par contre, une excellente année financière où les surplus ont été de l'ordre de 99 000 $ pour la communauté. On poursuit avec gestion de l'énergie communautaire, une détention de 33 %, c'est une petite société dans laquelle on a un léger déficit accumulé de 1 400 $ et l'année s'est clôturée par un surplus de 437 $. Au niveau de la société de l'énergie communautaire, même chose, 33 % de détention. La valeur du placement est de 46 800 $ et l'exercice est clôturé par un déficit de 8 000 $ pour la communauté. Au niveau de l'énergie hydroélectrique, Weahchuan, qui est le projet de mini-centrale hydroélectrique à Vage-Albert, la valeur du placement est rendue à 22,6 millions, ce qui est très bon parce que ce projet-là n'est pas un très vieux projet. Ça fait quelques années que la mini-centrale est en opération et vous avez déjà accumulé plus de 22 millions de valeurs dans le projet Weahchuan pour lesquels vous avez une détention de 45 %. L'exercice est clôturé avec un surplus pour la communauté de l'ordre de 3,5 millions, alors que l'année passée, vous aviez eu une contribution de 2,5 millions, donc un peu plus d'un million supplémentaires au niveau de l'hydroélectricité Weahchuan. Pour ce qui est de mystassinés, c'est la même chose, 45 % de détention. On est rendu à 31,7 millions de valeurs, un projet qui est lui aussi relativement jeune à ses tout débuts et qui ramène beaucoup de valeurs pour la communauté. L'exercice s'est clôturé avec 2,9 millions de surplus appartenant à la communauté. L'année passée, on était à 2,4 millions pour l'exercice. D'excellents résultats dans notre secteur hydroélectrique, si on pense à Minashtuk, Weahchuan et Mistassini, des placements qui ramènent beaucoup de rendement pour la communauté. Si on poursuit, gestion PEC, une petite société détenue à 100 % qui se termine avec un léger surplus de 4,655 $. Groupe PEC-SEC, une participation de 100 % aussi dans laquelle on a un placement d'une valeur de 386 000 qui clôture l'exercice avec un surplus de 381 000. Développement de Chicanacune, 100 % de détention, 78 000 de valeur. On termine l'exercice avec 31 786 de déficit. Maintenant, au niveau de développement PEC, encore une fois, 100 % de détention par le conseil, un placement qui a une valeur à ce moment-là de 255 000. et l'exercice s'est terminé avec un surplus de l'ordre de 64 000 $ pour l'exercice. Petite compagnie en numéro, détenue à 50 % avec la communauté des Spites dans le projet de Namunachou, 50 % de détention. Il n'y a pas de résultat au niveau de cette société-là. La société Namunachou, société en commandite, la société dans laquelle vous participez pour le programme éolien dans le parc Rivière-du-Moulin, une valeur de placement de 7,3 millions pour la communauté. Et l'exercice s'est clôturé avec un surplus de l'ordre de près de 73 000 $. Et finalement, notre petite dernière qui est là depuis l'an passé, CHIPIS, qui est un projet hydroélectrique aussi mini-centrale que la communauté a fait acquisition l'an dernier. on a une valeur de ce placement-là de l'ordre de 931 000 $. Et l'exercice s'est clôturé avec un déficit de l'ordre de 102 000 $. Donc, c'est ce qui fait notre 82 370 000 $ de valeur dans vos placements, qui sont des placements dans des sociétés opérantes. Et le 10,1 million de surplus qui s'est réalisé au cours de l'exercice, on l'a vu en détail, comparativement à 5,4 que l'année passée. Ça fait que de super de beaux projets qui ramènent, OK, des rendements somme toute très importants pour la communauté. Donc, si on poursuit, on a vu notre 82,3 millions, les avances à des sociétés apparentées pour 12 millions, un placement sous forme de démenture d'un montant de 1,40 million. Le placement dans l'entente Mastoyage 2001 avec Hydro-Québec pour un montant de 5,2 millions. Un effort recevoir portant intérêt à 5,4 % d'un montant de 184 000 et des prêts à recevoir dans le programme de l'habitation pour un montant de 2,686 000. Donc, un total d'actifs financiers de 184,762, 184 millions, pardonnez-moi, 762 000, comparativement à l'exercice 2020 où vous avez clôturé l'année avec 167,2 millions. Si on poursuit maintenant dans nos passifs, toujours au 31 décembre, à ce moment-là, il y avait des créditeurs et des charges à payer pour 10,960 000, des revenus différés de toutes sortes pour 6,4 millions, une réserve pour des projets d'immobilisation d'un montant de 1,1 million, des revenus différés provenant du programme d'habitation d'un montant de 2,687 000, des montants à payer sur de la dette à long terme dans le programme d'habitation de l'article 95 en partenariat avec la SCHL d'un montant de 1,1 million et un montant de dette à long terme de l'ordre de 58,6 millions, comparativement à 62,2 millions pour l'exercice précédent. Au niveau de la composition de nos emprunts, le premier emprunt qui est présenté ici a été conclu avec Investissement Québec de l'ordre de 23,4 millions qui est rendu à 17, dans le fond, il reste 17 millions de capital à rembourser sur cet emprunt et cet emprunt-là a été fait dans le cadre du programme du projet d'énergie hydroélectrique Ouillat-Chuan. Le second emprunt, toujours avec Investissement Québec, un emprunt initial de 26 millions pour lequel il reste un capital à payer de 23,6 millions et cet emprunt-là a été fait dans le cadre du projet d'énergie hydroélectrique Mistassini de la 11e chute. On a par la suite un emprunt fait auprès de l'administration financière des Premières Nations communément appelée l'AFPN qui est d'un montant de 13,3 millions sur lequel il reste un montant remboursé de 11,3 millions et cet emprunt-là a été fait dans le cadre de votre investissement dans le projet d'Amunachou de Parc-Éolien. Par la suite, un second emprunt aussi fait avec l'administration financière des Premières Nations de l'ordre de 6,8 millions pour lesquels il reste 6,4 millions à rembourser. Cet emprunt-là a été fait pour le projet d'acquisition de la centrale Thibaud-Doricar qui maintenant s'appelle le Chipis au niveau de la communauté. Et au final, un dernier emprunt qui a été fait auprès de Desjardins d'un montant initial de 1 million pour lequel il vous reste 184 000 à rembourser. Cet emprunt-là a été fait aussi dans le cadre du projet de site de transmission culturelle Hidou. Donc, c'est ce qui compose notre 58,6 millions d'emprunts à long terme. Donc, si on continue avec notre bilan au niveau des passifs, on a des réserves de remplacement de fonctionnement pour le programme d'invitation de 372 000 $ et une réserve de remplacement de biens immobiliers et des véhicules pour le programme de la santé d'un montant de 68 000 $. Donc, un total de passifs de 81,5 millions, comparatiquement 77,5 pour ce qui est de l'année 2020. Ceci nous amène à un indicateur financier clé au niveau de la santé financière d'une communauté qui est l'actif financier net. donc, on voit ici une progression positive de cet indicateur financier-là qui est passé de 89,6 millions à 103,1 millions. Donc, ça reflète bien la bonne année financière que vous avez eue dans l'année 2021. Au niveau de nos actifs non financiers, des immobilisations corporelles pour 47,5 millions, des immobilisations corporelles dans le cadre du programme Habitation d'un montant de 1,177,000 et des charges payées d'avance pour 259,000. Donc, 49 millions d'actifs non financiers ce qui nous amène au final à notre solde de fonds accumulé de 152 millions comparatiquement 140 millions pour l'exercice 2020. au niveau de la production des états financiers et des documents qu'on doit soumettre à différents bailleurs de fonds, il y a ici l'annexe sur la rémunération et les indemnités de déplacement des représentants élus de la communauté. C'est un document qui est public qu'on vous présente ici avec la rémunération. Vous voyez en marge ici l'ensemble du chef et des conseillers leur rémunération annuelle, les avantages sociaux donc le total par la suite de la rémunération et les indemnités de déplacement net des revenus qui pourraient être encaissés de différents programmes. Donc, on le voit aussi l'année COVID nous a bouleversé un peu en termes de façon de faire. On a beaucoup moins de déplacement physique. Les gens se sont rencontrés de façon virtuelle ce qui amène une dépense très peu élevée au niveau des déplacements au cours de l'exercice. Encore là, une information qui est publique pour vous qui va se retrouver dans les états financiers ainsi que dans le rapport annuel pour lequel vous allez pouvoir en prendre connaissance plus amplement. Au niveau du survol graphique, c'est juste pour vous montrer parce que les états financiers ne montrent pas nécessairement très en détail les sources, les principales sources de revenus de la communauté sur un revenu total de 68,8 millions. On peut voir qu'il y a 33 millions, donc à peu près 48 % des revenus qui proviennent du ministère du service aux Autochtones du Canada. Donc, une bonne partie de votre budget provient de SAC, gouvernement fédéral. Un autre montant très important qui est ici, c'est nos autres revenus. Ça, c'est des revenus qui incluent des droits de coupe de bois, des montants qu'on reçoit de différents partenaires qui sont de nature beaucoup plus autonome et qui prennent une place quand même très importante dans le montant total des revenus, soit à peu près 22 % du montant. On voit ici aussi au niveau du directeur général de la santé. La santé est une activité importante qui est financée par le gouvernement. 6,2 millions qui est de budget alloué au niveau de la santé qui représente 9 % des revenus totaux de la communauté. Pour ce qui est maintenant des dépenses, si on les regarde aussi en grand secteur d'activité, on le voit qu'il y a des secteurs pour lesquels les investissements, les activités demandent beaucoup d'investissements en ressources financières. Si on pense à l'éducation et à la main-d'oeuvre qui est ici en vert, 16,5 millions de budget au cours de l'exercice. 24,7 % des dépenses de la communauté ont été allouées en éducation. Autre secteur hyper important aussi, c'est la santé et le mieux-être collectif qu'on voit ici en bleu. 14,3 millions de dépenses au cours de l'exercice. 21,5 % du budget annuel qui va au niveau de la santé est une activité secteur très important aussi pour les membres de la communauté. On a des dépenses en économie partenaire stratégique 10 millions quand on fait des investissements qui ramènent des sous qu'on a vu tout à l'heure au niveau des revenus. Donc, on doit quand même investir à ce niveau-là. Infrastructure et services publics aussi est un secteur assez important pour s'assurer qu'on rend l'ensemble des services d'infrastructure à la communauté. 8,8 millions d'investis au niveau des infrastructures et des services. 13 % du budget qui est alloué aux infrastructures et aux services publics. Au niveau des informations complémentaires, une chose aussi qu'on doit divulguer, c'est les échelles salariales pour chacun des postes de cadre fonctionnel et stratégique. Vous voyez ici à votre gauche l'ensemble des postes de direction de cadre stratégique avec le nombre de mois dans lesquels il y a eu des gens en poste et vous voyez la grille salariale minimum et maximum qui débute à 69 038 par année et qui se conclut à 106 182 $. Encore une fois, on présente ici les indemnités de déplacement nettes des revenus et c'est le même constat que pour les élus. l'année a été une année de Zoom, de Teams, de rencontres virtuelles, ce qui a amené des frais de déplacement vraiment peu importants comparativement à ce qu'on est habitué de voir les années précédentes. Donc, pour moi, ça faisait le tour de la présentation de ce qu'on voulait vous présenter d'un point de vue financier. Clairement que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des extraits. l'ensemble des états financiers comme le mentionnait Stécie sont à votre disponibilité soit au conseil soit par le biais d'Internet. Puis, je vous remercie et je remercie Stécie aussi de la part et de l'aide qu'on a eu des gens du conseil pour pouvoir réaliser notre travail d'audit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Merci également à toute l'équipe de votre équipe et l'équipe à l'interne pour toute la présentation des états financiers. Voilà, c'est la présentation des derniers états financiers pour notre mandat de quatre ans. On peut voir que ça va quand même très bien au niveau de la santé financière à la Première Nation. Mais ça annonce du positif. Je pense que ça va donner beaucoup plus de latitude pour le prochain mandat, le prochain conseil pour tout le volet culturel ou autres qui veulent investir. Comme indiqué, le rapport annuel est déjà disponible sur notre site web achetoyats.ca. Il va également disponible à partir du 19 juillet en version papier au niveau du bureau administratif. J'inviterais quand même les gens à poser vos questions soit dans le commentaire de publication ou par messagerie privée soit par courriel directement à moi ou à l'organisation. Également, vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-275-5386 au poste 1900. On va pouvoir vous répondre directement. S'il y a plusieurs commentaires, on verra pour vous répondre simultanément. Je n'ouvre pas. Si vous avez des questions, allez-y. On va vous répondre et ça va faire plaisir. C'est quand même beaucoup de chiffres. C'est des gros montants. Mais c'est quand même très, très bien présenté. Merci, Frédéric. Je vous souhaite une bonne journée et un bon grand rassemblement pour la fin de semaine. Une minute, je crois qu'il y a hâte.